Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, je suis content de vous retrouver, enfin, je suis content de vous retrouver, il y a quand même des news qui sont plutôt mauvaises, avec dans une ambiance un peu dans un climat de guerre, donc c'est pour ça que moi j'envoie un message de paix et de love à tout le monde, en espérant que ce conflit va se calmer rapidement. Et ça va être le principal sujet de la vidéo, je vais vous parler du market et de l'actualité, malheureusement on est obligé de parler de ça parce que le marché, il est directement impacté par ça. Vous voyez tout en haut, à gauche de l'écran, j'ai troqué mon soleil contre une pluie parce que je pense que maintenant ça commence à sentir vraiment mauvais, je voulais attendre un petit peu, je vais vous montrer ça, parce qu'en fait si vous voulez, la dernière fois que je vous avais laissé sur YouTube, je vous avais dit, enfin j'avais laissé un soleil et je vous avais dit voilà le market il est baissier malgré qu'on ait laissé, qu'on ait franchi le support à la baisse, c'était avant la clôture et j'avais dit bah écoutez je préfère encore attendre un petit peu, on sait jamais et tout et en fait qu'est-ce qui s'est passé, il y a une clôture vraiment sale de chez sale et surtout, et d'ailleurs j'avais mis en fait dans la description, dans le, en fait dans le, oui dans la description et dans le commentaire épinglé, deux heures après la vidéo en fait j'ai changé tous les avatars de mes réseaux sociaux et j'avais mis la pluie parce que ça pue grave, donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une flèche rouge au moment où j'ai fait ça, donc c'était il y a deux ou trois jours, c'était il y a trois jours je crois et du coup je vous ai mis ça, donc on passe en mode pluie, en mode flèche rouge, moi je me suis éloigné un petit peu du marché, j'ai sorti une partie de mes positions et je suis déjà gagnant, donc ça, ça fait plaisir, je vous invite pas forcément à faire comme moi, je vous invite juste à réfléchir, moi je vous montre juste comment je raisonne un peu en ces moments de news, de toute façon il faut noter que c'est assez simple, il y a deux camps, il y a le camp des personnes qui vont vous dire, oui mais là c'est normal, il y a de la peur, ça va monter, et il y a le camp qui vont vous dire, ah ouais non mais t'es un ouf, c'est bear market, le marché va se crasher, etc. Donc forcément, si on dit un truc qui va dans une direction, forcément il y a une partie de l'auditoire qui va me dire, ah bah non, tu t'es planté, peu importe, c'est pas grave, moi je vous montre juste ma réaction à moi et comment je pratique et comment je fais, donc moi je peux vous dire que j'ai sécurisé une partie au moment où j'ai mis la flèche rouge et au moment où je vous l'ai dit, malheureusement c'est arrivé deux heures après la vidéo, donc il était presque minuit, il y a plein de gens qui l'ont pas vu, bon c'est pas grave, les proches, ceux qui me suivent l'ont vu, et ça c'est important, et du coup ça, ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait du coup maintenant le marché il est complètement driveé par les news, vous pouvez regarder les meilleures analyses techniques du monde, il faut raisonner plutôt au niveau de la valeur plutôt qu'au niveau des prix parce que les volatilités sont extrêmement fortes, on le voit rien qu'à la mèche du jour, vous voyez la bougie du jour, là il y a un écart d'au moins 6 à 7% et je vous montre pas le marché russe parce que si vous regardez, je vais essayer de vous le retrouver, le marché russe, donc le marché en Russie, c'est-à-dire l'indice russe aujourd'hui, il vient de se prendre un moins 39%, vous le voyez en haut de l'écran là, ici, moins 39,44%, on en est là, donc évidemment on est dans un climat où la Russie vient de rentrer sur le territoire de l'Ukraine et ça je l'ai su deux heures après avoir posté ma dernière vidéo, donc désolé pour ce, bon parce que je vous ai dit un truc et deux heures après j'ai fait le contraire, mais je suis obligé de m'adapter dans la crypto et même en règle générale on a obligation d'être ultra rapide, donc qu'est-ce qui se passe ? En gros c'est la Russie qui y veulent les deux territoires du Donbass, donc c'est ce que je vous avais dit il y a longtemps, sauf qu'on est dans une situation qui va même beaucoup plus loin que ça malheureusement, c'est que là les Russes ils sont rentrés carrément partout et ils viennent juste là aujourd'hui, le 24 février, l'Ukraine a dit que la Russie venait de prendre le contrôle de la centrale de Tchernobyl et si vous voulez, je vous montre où est la centrale de Tchernobyl, mais en fait si vous voulez, vous voyez l'Ukraine c'est ça là, le grand truc rectangle et en fait si vous regardez la capitale c'est Kiev et la centrale de Tchernobyl en gros elle est à 40-50 km de la capitale et ils ont pris la centrale, donc il leur manque juste à prendre l'aéroport, les points stratégiques et puis après c'est foutu, ça sera eux qui vont décider de la politique en Ukraine et c'est eux qui vont prendre les décisions de force pour l'Ukraine, malheureusement ça c'est des faits, enfin je veux dire j'invente rien quand je dis qu'ils ont pris le contrôle de Tchernobyl, donc en fait là ils sont aux portes de la capitale et ça en à peine 24-48 heures, donc ça veut dire que là la Russie moi je pensais au début et je pensais juste qu'ils voulaient prendre les régions du Donbass comme ils ont fait en 2014 avec la Crimée, le même process, sauf que là ils ont ramené carrément les soldats partout et en fait si vous voulez ce que j'ai fait c'est que j'ai écouté le clan russe sur Russia TV, donc c'est une chaîne française où vous avez la position de la Russie et puis après vous pouvez regarder TF1 ou BFM TV, comme ça vous avez le son de cloche inverse et en fait sur Russia TV ils disent, alors ça c'est pas moi qui le dit, c'est Vladimir Poutine il a parlé aujourd'hui, il a dit écoutez moi j'avais pas le choix, en gros il est en train de dire qu'il se défend là, ok, donc c'est marrant, il se défend en attaquant, ce qui est regrettable c'est qu'il y a quand même des morts, donc tout ça c'est quand même pas drôle, c'est quand même très grave ce qui se passe, donc on rigole pas quand il y a des morts ou quand il y a une invasion dans un pays, dans un climat de guerre, mais peu importe, ce que je veux vous dire c'est que là maintenant les russes, donc moi je pensais que la position des russes, c'est de dire nous on se défend, parce qu'en fait l'OTAN voulait prendre le contrôle de l'Ukraine, donc qu'est-ce qu'ils ont fait les russes ? Ils ont joué la carte de la rapidité, ils ont dit bah puisque l'OTAN, donc l'OTAN c'est les forces armées américaines et européennes, prendre le contrôle de l'Ukraine, la Russie qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit bon on va jouer au plus rapide et ils sont rentrés directs avant tout le monde, et là il y a, et je vous dis il y a à peu près 20 à 30 minutes, il y a Joe Biden qui vient de déclarer, en fait il vient de faire un discours, et il vient juste de déclarer, je vous remets la page, voilà, et il vient juste de déclarer, là il y a, c'était à 19h30 donc c'était il y a une heure, il vient de déclarer plusieurs choses, il vient de déclarer que premièrement il a dit les forces armées n'interviendront pas en Ukraine, donc en gros ce qu'ils disent c'est à l'Ukraine, on vous soutient, mais démerdez-vous, en gros c'est ça qui est dit, donc en gros l'Ukraine, ils peuvent rien faire par rapport à la puissance russe, il y a 150 000 soldats sur leur terrain, ils ont pas d'autre choix que de se faire envahir et que le contrôle va être pris par les Russes, donc les Etats-Unis et l'Europe ne veulent pas protéger et envoyer des forces là-bas, par contre ils ont dit qu'ils envoient des forces autour dans les provinces qui elles sont leurs alliés, donc ça veut dire que si je traduis le discours de Joe Biden, l'Ukraine n'est pas un allié des Etats-Unis, pourquoi ? Parce qu'ils sont pas dans l'OTAN, s'ils étaient dans l'OTAN ça aurait été une autre chanson, et s'ils étaient dans l'OTAN jamais la Russie n'aurait envahi l'Ukraine, malheureusement on en est là, et du coup je suis pas là pour vous faire un cours de géopolitique en fait, c'est pas mon rôle, c'est ça que je veux dire, mais moi ce que je peux vous dire juste, c'est que tout ce qui se passe, et de ce que je viens de vous dire, a un impact direct sur les marchés et sur la volatilité des prix, ça veut dire que les prix bougent beaucoup, que ça soit au nord ou au sud, et là en l'occurrence plus au sud, ça veut dire que quoi que vous fassiez, on est dépendant des news, et là je vous ai parlé d'une news de la géopolitique, mais c'est pas tout, parce que en plus de ça vous avez le gros problème qu'il y a au Canada où ils ont activé la mesure d'urgence en bloquant les comptes des canadiens, où ça chauffe beaucoup, où là-bas aussi il y a un climat de révolution, contre Justine Trudeau, ça c'est encore un deuxième, donc c'est le deuxième news qui drive un peu le marché, et il y a une troisième news qui est, souvenez-vous, on attend cette semaine la réglementation des Etats-Unis, et notamment celle de la position de Joe Biden par rapport aux crypto-monnaies, à la blockchain et au bitcoin, et vu que là on voit la Russie, et d'ailleurs le discours que j'ai entendu aujourd'hui par Vladimir Poutine, il a encore reparlé des crypto-monnaies en disant qu'il était pour et qu'il fallait développer ça et tout, et du coup ce qui se passe c'est que vu que les Russies forcent beaucoup en disant que le bitcoin c'est bien, etc, enfin ils veulent se développer à fond là-dedans, peut-être que juste pour faire chier, Joe Biden il pourrait prendre la décision inverse, c'est possible, et du coup là ça pourrait être, s'il met une réglementation qui est dure contre les crypto-monnaies, bah derrière on peut se retrouver facilement à 30 000, 25 000, voire même 20 000, un truc type Black Swan, mais on avait eu aujourd'hui déjà une grosse, on s'est réveillé ce matin, on était à 34 000, enfin cette nuit 34 400, on s'est réveillé ce matin au niveau du support, donc là maintenant il faut voir où ça va clôturer, mais là depuis que Joe Biden a fait son discours en 10 ans, c'était il y a une heure, d'ailleurs on peut le regarder le graphique en 30 minutes, et depuis qu'il a fait son discours il y a une heure, bah vous voyez ça remontait, pourquoi ? Parce qu'il a dit qu'il n'allait pas intervenir, donc on est dépendant, ce que je veux vous dire dans cette vidéo c'est que l'analyse technique là marche plus, on est complètement dépendant des news, et vu qu'on est dépendant des news, moi je vois qu'on est dans un climat qui chauffe, alors du coup moi je préfère prendre du recul, sauvegarder mon capital, j'ai sorti une partie, quitte à louper une hausse de 10% ou autre, c'est pas grave, de toute façon moi je rappelle que j'étais quand même sorti ici à 61 000 dollars le BTC, je suis re-rentré là où je vous l'avais dit, alors à un moment je me suis fait bait, on s'en souvient, mais je suis re-rentré là, et maintenant je suis ressorti, enfin en partie, je suis encore dans le marché, j'ai du stacking, machin, tout ça, etc. Et du coup, alors là ça c'est ma position à moi de dire voilà je préfère préserver du capital, et puis là, il y a toute une partie de l'auditoire qui va me dire mais non nono tu fais n'importe quoi, etc. Et qui vont me sortir ces deux graphiques là que j'ai vu tourner sur internet, on a dit ouais mais regarde, la guerre du Vietnam c'était ici, qu'est-ce qui s'est passé, le marché il est monté, la guerre du Golfe pareil, l'Afghanistan il est remonté, puis après il est redescendu un petit peu, la guerre de l'Irak il est remonté, et la crise en Crimée, donc là c'est ce qui ressemble le plus, on est remonté immédiatement, etc. Donc on va me dire oui effectivement c'est bullish, enfin j'ai lu ça, c'est bullish, c'est possible, c'est possible et peut-être que c'est juste de la peur que j'exprime et ce qu'il ne faudrait pas faire, etc. En tous les cas, moi j'attends, le support il a été breaké, les 40 000, il fait maintenant office de résistance tant qu'il n'est pas rebriqué à la hausse, pour moi il n'y a rien à tirer du marché, les baissiers comme je vous avais dit la dernière fois, où j'avais préféré attendre et finalement je suis quand même sorti. Et puis vous pourrez aussi me montrer, j'ai vu ce graphique là tourner, qui dit voilà la Russie elle est rentrée en Ukraine en 2014 et voici ce qui s'est passé sur les marchés. C'est quand même un petit peu différent là, parce que là on a vu tout de suite qu'il y a eu un impact. Donc j'entends, ok, je vois ce qu'on dit, j'entends ce qu'on me dit, peut-être que certains vont me dire c'est le moment d'acheter, si vous êtes là pour longtemps, un an, deux ans, trois ans, vous vous en fichez, vous pouvez rentrer en DCA et je le comprendrai très bien, puisque c'est quand même un niveau, quand on dézoome les graphiques, qui est un niveau qui est quand même très intéressant par rapport à de là où on vient quand même, c'est un divisé par deux, de là où on vient. Donc c'est plutôt propre. Après que chacun fasse en connaissance de cause. Moi je fais comme ça et voilà, je tiens à vous dire que maintenant selon moi le marché est drivé par les news. Et il y a une autre, une dernière chose, c'est le, donc je vous ai dit réglementation, guerre, Canada et la dernière c'est hausse des taux et hausse de l'inflation très importante. Sauf que la hausse de l'inflation très importante, c'est loin d'être fini, puisque du coup vu que le prix du pétrole augmente, le prix du blé qui vient de Russie augmente, etc. Du coup l'inflation risque encore d'augmenter, donc on verra. On verra en tout cas normalement parfois le BTC peut faire office d'actif refuge, c'est possible aussi. C'est-à-dire qu'on vient se réfugier dans le BTC, là pour l'instant on constate le contraire. On verra bien. Sinon j'ai quelques news à vous montrer par rapport à ça. Alors ça franchement, je trouve que c'est irréaliste, irréaliste. Alors je vous le montre, c'est un site de l'Ukraine, donc c'est le site des forces armées de l'Ukraine. Et en fait, mais là c'est l'armée qui demande de l'argent au grand public. Comme si c'était une association pour soigner les malades, etc. Donc ça, j'ai l'impression de marcher sur la tête en voyant ça. Mais écoutons, on est en 2022, tout est maintenant possible. Et en fait, ils disent assistance pour la logistique et médical support de la force armée ukrainienne. Et ils disent voilà, si vous voulez faire un don, il y a un Liban, machin, etc. Alors pourquoi je vous montre ça ? C'est pas pour parler de l'Ukraine encore une fois. C'est qu'à la fin, il y a un truc qui est intéressant. Et ils disent, attention, la législation nationale en Ukraine n'autorise pas le ministère de la Défense de l'Ukraine à utiliser d'autres systèmes de paiement type WebMoney, Bitcoin et Paypal. C'est pour ça que je vous montre ça. Parce qu'en gros, du coup, vous avez les forces armées qui demandent de l'aide. A priori, ils n'ont pas assez d'argent. Donc ils font appel au grand public pour aider un peu l'armée au soutien médical, tout ça, machin, etc. Et en fait, du coup, sur Twitter, il y a des gens. Donc on retrouve le tweet de la page que je vous montre. Et sur Twitter, il y a des gens qui disent, obtenez une adresse crypto et il sera accepté dans le monde entier. Et en fait, du coup, il y a des gens qui sont contre et ils disent, ouais, non, surtout, ne donnez pas de crypto. La valeur fluctue trop pour qu'elle soit utilisée dans ce sens. Et si la valeur fluctue trop, vous avez eu aussi le discours de Joe Biden tout à l'heure qui a dit, on va frapper leur monnaie. On va frapper le rouble russe. Et vous pouvez aller voir aujourd'hui le rouble russe. On peut aller voir, mais je crois qu'il est à moins 6, un truc comme ça. Le rouble russe, ouais, il est à moins 4,55%. En fait, là, vous le voyez en positif, mais il faut le regarder dans l'autre sens, si vous voulez. Et Joe Biden, il a dit aussi dans son annonce qu'il allait faire un gel des avoirs de tout ce qui est en Russie dans les banques européennes et américaines. Ils vont frapper. Ils vont bloquer les avoirs. Donc, ils bloquent l'argent. Donc, ils bloquent l'argent. Ils gèlent les avoir. Ils font des limitations de monnaie pour les paiements russes. Et ils appliquent des restrictions comme ça. Mais il n'y aura pas d'intervention. de Joe Biden. Du coup, c'est ça que je veux vous dire. En plus de cette news-là où il nous dit, ouais, acceptez. Et l'autre, il dit non, surtout, il ne faut pas accepter. Après, il y a Sam Bankman-Fried, le patron de FTX et de la blockchain Solana aussi. Il a dit, en fait, il vous montre. Ah bah voilà, lui, il vous le montre, le graphique parfait. Il a fait mon job. Il vous montre le graphique rouble contre USD. Et là, en fait, le graphique que je vous ai montré, je vous ai montré USD par rapport au rouble. Et là, c'est dans l'autre sens, c'est rouble par rapport à USD. Et vous voyez bien que le truc s'est mis à décrocher fortement. Et donc, du coup, le peuple, il va payer les personnes en Russie, ils vont payer beaucoup plus cher. Ça va créer une inflation. Il y a des conséquences par rapport à ça. Et mais Poutine, lui, il n'en est plus là. Il avance dans sa stratégie. C'était une vidéo rapide pour vous dire que c'est un peu chaud. Bon courage à tous. Moi, j'ai appliqué le principe de prudence. Si vous voulez racheter le dip parce que vous pensez que c'est un bon prix, je peux comprendre. Je vous souhaiterais bon courage. Je vous souhaite que ça se passe pour le mieux pour vous. De toute façon, je suis encore dedans. J'ai encore des cryptos. Évidemment, je suis inquiet. Le pire, c'est d'être un no-coiner. Il faut quand même en avoir un petit peu. Mais dans ces moments-là, il vaut mieux quand même se sécuriser. C'est aussi mon propre avis personnel. Que chacun fasse en connaissance de cause. En tout cas, moi, je prends un peu mes distances. La sécurité, c'est quand même le plus important. Allez, je vous dis salut à tous YouTube. A la prochaine. Si ça vous a plu, petit pouce. Dispo sur Twitch et Twitter. A bientôt. Ciao. A plus. La communauté. OK. Bon, il n'y a plus personne. Allez, salut. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Bisous. A plus. C'était un vrai plaisir. Je suis content de vous avoir parlé. Ciao, ciao. A plus.